Une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91 alinéa 6 du règlement. La parole est à monsieur Xavier Breton. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. A plusieurs reprises au cours des dernières semaines, nous avons débattu de ce projet de loi sur l'école en commission des affaires culturelles et de l'éducation. Je tiens tout d'abord à remercier le Président de la Commission pour son efficacité et son ouverture dans la conduite des non-les-bains, ainsi que le rapporteur pour le sérieux de son travail et la cohérence de ses convictions, deux qualités qu'on lui connaît. Soyez assurés, mes chers collègues, que la motion de renvoi en commission que je vais maintenant présenter ne vous met naturellement absolument pas en cause, personnellement. Cette motion n'a comme seule raison d'être que le texte même de ce projet de loi et l'évolution de ce texte dans le processus législatif. Au cours du débat, en commission précédant l'examen des amendements, intervenant au nom du groupe UMP, j'avais indiqué que notre approche, notre entrée dans ce débat sur l'école s'appuyait sur un constat. Oui, depuis de nombreuses années, notre système éducatif remplit de moins en moins bien ses missions, provoquant un échec scolaire devenu aujourd'hui insoutenable. Ce constat est aujourd'hui largement partagé, comme le montrent les nombreux rapports qui ont été publiés à ce sujet, ceux de la Cour des comptes, du Haut Conseil de l'éducation ou encore de l'Institut Montaigne. Et pour nous, il nous semble primordial de nous interroger sur les raisons profondes qui ont conduit à ces résultats, à nous interroger, mais sans s'abriter derrière des idées toutes faites. Non, monsieur le ministre, ces résultats ne sont pas dus à l'évolution des effectifs enseignants au cours des cinq dernières années. Non, monsieur le ministre, ces résultats ne sont pas dus à l'évolution de la formation des enseignants au cours des cinq dernières années. Vous pouvez avoir, et c'est logique, une appréciation sur les politiques éducatives menées au cours des cinq dernières années, mais vous ne pouvez pas objectivement, honnêtement, faire porter l'échec de notre système éducatif sur ces seules années. Sinon, comment expliquez-vous que le Premier ministre vienne de déclarer la lutte contre l'illettrisme Grande Cause Nationale 2013 ? Toutes celles et tous ceux qui souffrent aujourd'hui de ce fléau et qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus, qui rencontrent des difficultés infranchissables pour s'intégrer socialement et professionnellement, ces centaines de milliers de personnes, étaient-elles les élèves quand Xavier D'Arcos ou quand Luc Châtel était ministre ? Non, et vous le savez bien. Vous savez également que les 150 000 jeunes qui sortent en qualification du système éducatif ne datent pas des cinq dernières années. Sinon, comment expliquez-vous que la profession de foi de Nicolas Sarkozy pour la campagne présidentielle de 2007 indiquait, je cite, « 20% de nos jeunes quittent l'école sans qualification, c'est-à-dire sans aucune perspective professionnelle et avec un avenir personnel très limité ? » Alors, pour que ce débat sur l'école soit vraiment productif, constructif, nous ne nous perdons pas, comme vous venez le faire, monsieur le ministre ou certains de mes collègues, dans des polémiques inutiles. Regardons plutôt les tendances qui peuvent expliquer l'état actuel de notre système éducatif. Regardons les évolutions qui ne sont pas allées dans le bon sens. A notre avis, trois grandes tendances, nous pouvons même parler de dérives, doivent être analysées et prises en considération si on veut vraiment refonder l'école. Première dérive, notre société a beaucoup demandé à l'école. Elle a trop demandé à l'école. Elle l'a fait notamment pour masquer ou pour pallier ses propres insuffisances. Mais en demandant de plus en plus à l'école, les missions premières de cette école ont été peu à peu noyées au milieu d'autres tâches. Bien sûr, pour chacune de ces tâches nouvelles, il y avait sans aucun doute de bonnes raisons de solliciter l'école. Mais en la chargeant de plus en plus, cette école est devenue de moins en moins capable d'assurer sa vocation première. Et ainsi, les résultats se sont progressivement dégradés. Le nombre de jeunes sortant du système éducatif sans une maîtrise des savoirs fondamentaux a augmenté. Le nombre de jeunes sortant sans qualification aussi. Et loin des discours revendiquant l'égalité, notre système éducatif est devenu de plus en plus inégalitaire. Les écarts se creusant de plus en plus au détriment des catégories sociales les plus défavorisées. On le voit bien qui trop embrasse mal étreint. L'école ne peut plus suppléer toutes les insuffisances de la société. Elle ne peut plus répondre non plus à toutes les attentes de la société. Il faut recentrer l'école autour de priorités. C'est la première exigence qui guide notre position dans ce débat sur l'école. J'y reviendrai un peu plus tard. Seconde dérive, notre système éducatif est trop rigide. Il souffre depuis des décennies d'un excès de centralisation qui étouffe les initiatives. Notre système scolaire se révèle en effet incapable de prendre en compte la diversité des élèves, alors qu'aujourd'hui l'enjeu n'est plus la massification de l'enseignement, mais bien la personnalisation de cet enseignement. Notre système scolaire est incapable d'accorder une autonomie suffisante aux établissements, alors qu'on sait que la diversité des réalités territoriales et sociales doivent être prises en compte, notamment au travers d'expérimentations et d'expérimentations évaluées. Notre système scolaire est également incapable de faire vraiment confiance aux enseignants, alors que les comparaisons internationales montrent bien que l'effet maître est primordial dans la réussite scolaire. On le voit, et c'est la seconde exigence à laquelle nous devons nous soumettre. Notre système éducatif doit laisser beaucoup plus de liberté à la communauté éducative. Il doit beaucoup plus valoriser la diversité des élèves, et il doit beaucoup mieux prendre en compte les différences sociales et territoriales. Troisième dérive, enfin. Notre école n'est plus, depuis des décennies, portée par une véritable ambition nationale. Sans doute parce que nous n'avons pas su, ni les uns, ni les autres, renouveler cette ambition. Dans tous les cas, le résultat est là. L'éducation est devenue un sujet de clivage, plus que de rassemblement. Et ces clivages sont devenus si profonds, ils sont si durablement installés, qu'ils freinent et paralysent toute velléité de réforme. Vous le savez bien, Monsieur le Ministre, avec les difficultés que vous rencontrez actuellement dans la réforme des rythmes scolaires. Il serait donc indispensable, et c'est la troisième exigence, que nous cherchions à retrouver une ambition partagée pour notre école, une ambition qui dépasse enfin les polémiques stériles. Voici donc trois exigences. Recentrer l'école sur ses priorités, libérer l'école de ses carcans, partager une ambition nationale pour notre école. Ces trois exigences sont, pour nous, groupe UMP, essentielles pour aborder l'examen du texte que vous nous proposez. Or, que vous proposez-nous avec ce projet de loi ? Le recentrage que nous appelons de nos voeux est malheureusement absent. Je pourrais bien entendu évoquer les 253 linéas du rapport annexé, 253 qui sont d'ailleurs devenus 264 à l'issue des travaux de notre Commission. Loin d'établir clairement des priorités, ce rapport annexé cherche surtout à ne rien oublier. Mais comme l'indiquait il y a déjà plus de 20 ans le Conseil d'État dans son rapport public sur la sécurité juridique, je cite, « Quand la loi bavarde, le citoyen ne l'écoute plus que d'une oreille distraite ». Et quelle va être l'oreille des citoyens face à cette succession d'alinéas dont chacun prit séparément a peut-être sa justification, mais dont la superposition obscurcit ce que pourrait être la volonté nationale pour notre école ? Chacun trouvera peut-être son compte au détour de telle ou telle alinéa, sauf peut-être la première concernée, l'école, qui ne saura toujours pas, à la fin avec cette loi, quelles sont vraiment ses priorités. Nous retrouvons cette insuffisance de recentrage avec des mesures qui ont peut-être un intérêt en elles-mêmes, mais dont on peut s'interroger sur l'opportunité et la pertinence face au constat des 150 000 jeunes qui sortent chaque année sans qualification de notre système éducatif. J'aurais pu, à ce propos, évoquer l'apprentissage d'une langue étrangère dès le cours préparatoire qui fera certainement débat entre nous. Mais j'évoquerais plutôt la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Oui, la scolarisation des moins de 3 ans peut être une chance pour certains enfants. Mais sa généralisation que vous fixez comme un objectif est-elle souhaitable ? Les experts, nous le savons, sont divisés à ce sujet. Et cette généralisation est-elle possible à l'heure où nous devons faire des choix budgétaires draconiens ? Ce manque de priorité, nous le retrouvons également dans le message que ce texte adresse aux enseignants et aux élèves, un message vers moins d'exigence. En effet, quel message adressez-vous quand vous voulez supprimer les notations, supprimer les redoublements, supprimer les devoirs à la maison sans pour autant rien proposer en remplacement ? Encore une fois, telle ou telle mesure peut s'entendre, peut être débattue, mais nous ne pouvons pas la regarder isolément. Mais bien par rapport à l'ensemble du texte que vous nous proposez, est forcée de constater que ce texte ne recentre pas l'école sur ses priorités. Un autre motif d'inquiétude suscité par ce texte est qu'au lieu de chercher à libérer les initiatives, à accorder plus d'autonomie aux établissements et à faire davantage confiance aux enseignants, ce texte risque, bien au contraire, de renforcer les blocages existants et de créer de nouvelles rigidités. N'y a-t-il pas, par exemple, une contradiction à vouloir faciliter la transition entre l'école et le collège avec la création d'un cycle à cheval entre les deux et dans le même temps à supprimer le cycle à cheval existant entre la grande section de maternelle et le cours préparatoire ? N'allez-vous pas inciter l'école maternelle à se refermer sur elle-même avec ce cycle à part ? Pourquoi aussi cette réaffirmation du collège unique parallèlement à la suppression des dispositifs de pré-apprentissage instituée, notamment par la loi Sherpion ? Pourquoi également avoir cette approche purement quantitative des effectifs enseignants alors que l'on sait que le véritable enjeu est l'attractivité du métier d'enseignant ? Or, ce texte ne dit rien ou presque des conditions de travail pour les enseignants. Pourquoi, par ailleurs, créer un nouveau service public, celui de l'éducation numérique ? Et surtout, comment va-t-il se développer sans freiner les initiatives dans un secteur prometteur ? En ce qui concerne la formation des enseignants, quelles sont les mesures qui vont empêcher concrètement de reconstituer les mêmes inégalités, les mêmes rigidités que nous avons constatées avec les IUFM ? Quelle sera l'articulation entre les nouvelles écoles supérieures du professorat et de l'éducation d'un côté et l'université de l'autre côté ? Le texte actuel ne fixe pas le cadre qui permettrait d'éviter à l'avenir des blocages entre ces écoles et leurs universités. J'aurais également pu évoquer des projets éducatifs territoriaux dont la consécration législative pourrait bien signifier une tutelle venue du haut sur les initiatives des établissements. Bref, autant de questions que nous avons posées à travers nos amendements en commission et pour lesquelles nous n'avons pas... d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 !